Le titre choisi au propos que je vais vous tenir, « Georges Sand peut-elle être considéré comme une pionnière en matière d'écologie ? » en fait est un titre bien sûr qui est un peu trop réducteur pour être juste. C'est une préface à un livre et ça dit beaucoup de choses de Georges Sand, c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps pour regarder cette citation, préface à un livre écrit par son fils Maurice Sand, qui est un entomologiste lui avéré appartenant à des sociétés savantes d'entomologie, grâce bien sûr à l'éducation fournie par sa mère, et qui en fait est un ouvrage de vulgarisation scientifique comme le titre le laisse entendre. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette branche de l'entomologie, je ne croyais pas mon cher collègue, c'est à souligner, parce que la voici dans une préface d'un livre quand même qui va être lu par des gens qui s'intéressent à un domaine spécifique de l'entomologie, à savoir celle relative au lépidoptère. Alors, ça veut dire que c'est très rare pour elle, elle se met sur un pied d'égalité et elle prend une posture de professionnelle, quand elle dit « cher collègue ». Alors, est-ce que c'est la posture professionnelle d'entomologiste ou est-ce que c'est la posture professionnelle de vulgarisateur ? Là est la question. Que la chasse aux chenilles me conduirait fatalement à l'étude de la botanique, que celle de la botanique me mènerait tout droit à celle de la géologie et de la climatologie, mais un tout se tient et s'enchaîne dans l'univers. Cette citation attire aussi l'attention tout de suite sur la multiplicité des savoirs que Georges Sand est capable, de savoirs scientifiques, que Georges Sand est capable de mobiliser. Elle attire aussi l'attention sur ce qui est en fait, si on peut dire, sa philosophie de la nature. Un tout se tient et s'enchaîne dans l'univers. Ce qui est déjà le principe de base de l'émergence de toute conscience écologique en chacun de nous. Il faut qu'on soit conscient de cette unité, de tout ce qui existe en fait, non seulement sur la planète, mais peut-être même dans le cosmos. Quand on s'intéresse à la dimension, on peut dire, écologiste de Georges Sand, en général, on se réfère à un texte tardif de 1872, dont je ne vais pas vous entretenir, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, qui en fait est un relais, un soutien qu'elle apporte à un mouvement de protestation des artistes, notamment des artistes peintres, qui en 1872 protestent contre l'abattage des grands arbres en forêt de Fontainebleau. Alors, je ne vous en parle pas pour deux raisons. C'est qu'il vient d'être publié par Serge Audier un ouvrage qui s'appelle « La société écologique et ses ennemis, pour une histoire alternative de l'émancipation », dans laquelle cet auteur entend exhumer et reconstituer une pensée sociale et de l'émancipation qui s'est construite en marge d'un récit républicain et socialiste, et il le met en lien avec les grands mouvements émancipateurs et bien sûr, à ce titre, pour lui, il voudrait que Georges Sand apparaisse comme une figure emblématique de ce mouvement entre socialisme, émancipation et souci environnemental. La deuxième raison, c'est que je pense que prochainement, Christine Planté produira un article autour de cette lettre de 1872. Moi, pour ma part, si je souscris à l'analyse de Serge Audier, je voudrais attirer l'attention sur la modernité de Georges Sand et me centrer sur quelques-unes des caractéristiques de l'écologie moderne, à savoir que l'écologie moderne se veut scientifique, mais pluridisciplinaire, qu'ensuite elle prétend être moins soucieuse des questions relatives à l'homme que des questions relatives à l'homme qui intervient sur un milieu dans lequel il vit. Ça remet en question la place de l'homme dans l'univers. Troisième dimension, l'écologie moderne est prospective, c'est-à-dire qu'elle essaye d'envisager ce qui peut se passer pour les générations futures dont nous sommes des maillons provisoirement là, mais nous allons devoir leur livrer un patrimoine. Alors, faire le point au préalable sur les connaissances scientifiques de Georges Sand. Georges Sand a à ses dispositions, en tant que petite fille d'une aristocrate des Lumières, d'une grande aristocrate, la haute aristocratie, à une bibliothèque richement fournie, que ce soit en encyclopédie ou en textes divers. Et de ses lectures, elle va se mettre, si je puis dire, sous le patronage d'abord de Rousseau, puisque Rousseau va inciter les filles à s'intéresser à la botanique en écrivant les lettres à Mademoiselle de Lesser, dont il est le précepteur. Et elle a marié cette culture à celle qui, à l'époque, elle dit que dans la bibliothèque de sa grand-mère, elle est très attachée à Bernardin de Saint-Pierre, qui a écrit Paul et Virginie, donc qui est un livre phare du romantisme, et qu'à l'intérieur de ce livre, il y a une petite fleur séchée, sans doute déposée par Rousseau, puisque Rousseau était le précepteur, alors l'histoire familiale est compliquée, du fils de son grand-père à Georges Sand. Ce que fait Bernardin de Saint-Pierre dans son projet, c'est bien sûr de nous conter une belle histoire d'amour que tout le monde connaît, mais surtout aussi de recenser les espèces florales d'une île lointaine qui appartient à l'archipel des Mascaregnes. Il attire Alexander von Humboldt, qui est lui un géographe, un explorateur du XVIIIe siècle, a lu Bernardin de Saint-Pierre, et attire l'attention sur cette rare réaction des végétaux de l'île Maurice. Cela soulève tout un enthousiasme d'expédition pour aller voir les végétaux de ces îles, auxquelles va participer un proche, un ami de Georges Sand, très proche, qui est Jules Néraud, qui lui va se rendre à l'île de la Réunion, où il va habiter à Madagascar pendant quatre ans, entre 1814 et 1818, si ma mémoire est bonne, faire un relevé, donner ces relevés et ces collectes de végétaux à une grande expédition scientifique qui est l'Uranie. Les phanérogames, les fleurs, les plantes à fleurs qu'il collecte sont aujourd'hui à l'herbier Benjamin de l'Esser, bref, outre sa culture, on peut dire livresque, qui est importante, elle a à disposition, juste à côté de chez elle, à la Châtre, un scientifique amateur qui pourtant fournit des éléments importants et qui excelle dans la botanique. Alors c'est surtout à cette science-là que je vais moi m'intéresser, parce qu'en fait, Georges Sand a la capacité d'intégrer un nombre de savoirs extrêmement importants et elle s'est intéressée à quasiment tous les savoirs relatifs à ce qu'on appelait à son époque l'histoire naturelle, à savoir les sciences naturelles. Cette Georges Sand est donc à la fois quelqu'un qui a la possibilité de vivre à Nohan, quasiment en petite sauvageonne quand elle est enfant, elle se forme au contact direct des paysans et cela va lui permettre d'avoir une connaissance intrinsèque incorporée au sens propre du terme de la nature avec laquelle elle va rentrer à la fois en relation intuitive et quasi fusionnelle. Sa position d'aristocrate, sa position de célébrité, de star énorme de la littérature va lui permettre aussi d'accéder très très facilement à des conversations, à des lieux de science, notamment le Muséum d'histoire naturelle de Paris et elle entretient des correspondances avec les savants les plus en vue à l'époque. Elle assiste au cours de Frédéric Cuvier, elle a une correspondance de 4 ans avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, bref, elle a à la fois une connaissance du terrain, Noan, et à la fois une capacité à pouvoir continuer une formation qu'elle va poursuivre tout au long de sa vie, qui va donc couvrir les trois quarts du siècle et arriver à faire de tout cela une espèce de dégagée, une philosophie de la nature qui est aussi une sagesse de vie. Parce qu'elle est quand même avant tout une femme de l'être. Elle est une femme de l'être qui gère un domaine de Noan. Elle est propriétaire de la moitié des terres de la commune et elle va déjà dans la vie réelle, dans la réalité, révolutionner la manière d'occuper ses terres. Elle veut augmenter les rendements, elle apporte des assolements, elle apporte de la chaux, voilà, il s'agit de multiplier les façons de rentabiliser un domaine. Au niveau de son œuvre de sa production littéraire relativement à la botanique, si on doit résumer les grandes périodes de sa production, on peut dire que la géographie botanique dans laquelle elle entre dans sa littérature va des îles mascarènes avec une végétation exotique à cette fameuse vallée de l'Indre qu'elle va nommer elle-même, surnommer, la vallée noire et ce, alors là vous avez tous les romans qu'elle publie comme étant des romans champêtres le long de cette vallée de l'Indre et de ses affluents, donc cette vallée noire qu'elle va rebaptiser en fonction, donc elle a décidé que la géographie officielle de la vallée noire n'était pas tout à fait juste en fonction de ses connaissances botaniques, donc elle assume complètement ce choix, ça fait débat chez les scientifiques, d'abord parce qu'elle est une femme et qu'en plus elle est une littéraire, une femme d'imagination et que donc il n'y aurait aucun substrat scientifique possible à ce fait de dire qu'il y aurait une géographie naturelle, qu'on pourrait délimiter les limites d'une vallée non pas en fonction du relief, non pas en fonction de la nature du sol, mais en fonction de la couleur de la végétation. Je vous laisse découvrir cette citation, donc elle dit en fait on peut s'approprier et régir le territoire d'une manière différente avec une approche que vous perceviez bien qui est à la fois celle des paysans, ils vont vous dire le bois noir, voilà, et puis quelque chose qui en fait est à la pointe de la science de son temps. Et ce qui est à la science de son temps, c'est la géographie botanique. Cette science est en train de se constituer en tant que telle et elle utilise les conditions de milieu, de température, de nutrition et d'humidité. Et c'est, je pense, de cette manière-là qu'il faut comprendre la description des paysages dans l'œuvre de Georges Sand. Mais c'est bien sur ces deux pôles-là que Georges Sand mène sa réflexion et poursuit son œuvre, à la fois le couvert végétal et à la fois la présence de l'eau. Ce qu'elle fait, c'est d'aller botaniser en plein air. Alors, je ne vais pas insister sur ce que ça a de révolutionnaire à l'époque pour une femme que de prendre... Alors là, elle est représentée d'une manière très toilettée mais en fait, elle s'est mis un costume bien sûr adapté. Elle a des outils, une serpette, une jeanette, c'est-à-dire une boîte pour collecter et elle va passer sa vie à herboriser. Elle a herborisé toute sa vie et elle n'a jamais, à l'inverse de son fils, contribué à alimenter des sociétés savantes de ses découvertes. Elle va faire des recherches artistiques autour de sa conception d'une relation à la nature par l'eau et par la végétation. Elle enseigne aussi sa connaissance de la pétanique. J'ai parlé de l'éducation vis-à-vis de son fils. Elle fait la même chose vis-à-vis de sa fille pour lui apprendre ce qui est la base d'une conduite scientifique, apprendre à reconnaître le spécimen qu'on a là, apprendre à l'examiner, apprendre à le situer dans son habitat, apprendre à repérer ses habitudes. Bref, comment est-ce qu'on devient un scientifique authentique ? Elle prêche pour une préservation de l'environnement végétal dans son ensemble et non pas seulement comme c'est encore souvent le cas, même si les choses changent beaucoup. Elle remarque qu'il faut absolument s'intéresser à la préservation des mauvaises herbes, ce qui est quand même d'une grande modernité puisqu'aujourd'hui, enfin, on a renoncé à aller tout le temps tondre l'étalus. Elle attire l'attention sur le fait que ça va permettre de garder des types primitifs, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans une vision un peu prospective. Autre chose aussi, c'est que si on conserve ces végétaux primitifs, on va être obligé de conserver intacte aussi l'environnement dans lequel ils sont apparus. Dans la complexité des réseaux sociaux dans lesquels elle circule, il y a bien sûr sa dimension à elle en tant que propriétaire terrienne. Et aujourd'hui, l'histoire de l'écologie souligne bien les filiations qu'il y a entre écologie, agronomie, gestion des pâturages, contrôle des nuisibles, la foresterie, la pêche, gibier et la médecine traitant de parasitisme et de pollution. L'orientation scientifique nouvelle de la médecine au XIXe siècle articule sciences naturelles, biologie, physique, fait le lit des traitements allopathiques au détriment des pratiques médicales traditionnels. Elle a parfaitement conscience de cette perte d'un savoir traditionnel qui est en général dévolu aux femmes, celui des plantes à vertu médicinales et donc elle va essayer de trouver un moyen terme entre elle-même continuer à faire passer ces savoirs-là et si je puis dire laisser la place quand même à ce qu'elle appelle la vraie médecine. mais ne nous y trompons pas. Georges Sand a eu une formation poussée en médecine, elle a été formée à l'anatomie, à l'organisme humain, à celui des animaux qu'elle a disséquée, elle est assistée à des cours dans des salles de dissection d'anatomie humaine et quand elle est à Nohans, qu'elle collecte ses herbes, elle commence à faire bien sûr ses petites préparations pharmaceutiques elles-mêmes. Quand elle est en voyage, parce que ça va être une voyageuse en bonne botaniste, en bonne herboriste, elle va aller voyager pour découvrir les couverts végétaux de milieux très différents, les milieux alpins, milieux méditerranéens et bien sûr essentiellement le berry. Quand elle, elle se comporte aussi, alors non seulement en collectrice d'herbes qu'elle va conserver d'une manière que je vais vous montrer ensuite dans des herbiers mais aussi et c'est de cette façon-là dont la science botanique s'est transmise par des aquarelles et des dessins qui correspondent à, qui aident à l'identification des plantes. Il convient de représenter la plante telle que vous la voyez là, c'est-à-dire sans ses racines, uniquement avec son appareil aérien si je puis dire et d'être le plus précis possible. Vous voyez la qualité de finesse de ce trait d'aquarelle de Georges Sand. L'aquarelle est donc une production picturale à base d'eau parce que l'autre grande constante des paysages tels qu'ils figurent dans les productions littéraires de Georges Sand, donc c'est d'abord un paysage souvent de bocage avec beaucoup de haies, assez peu d'arbres, enfin quelques variétés d'arbres, pas tant que cela, mais des paysages à la fois de la bourre et de l'Ande et surtout, surtout, partout, un énorme réseau d'eau sous toute forme. Ça va du petit ruisseau à cette fameuse maraudiable à des gorges avec des torrents un peu plus impressionnants. Elle interroge l'eau comme étant est-ce que vraiment l'eau ne dépendrait que de la roche ? Elle inscrit un texte très, très poétique d'un dialogue. Alors, si on fait le parallèle avec Colette, ce n'est pas un dialogue de bêtes, là, c'est un dialogue entre un narrateur, comme toujours, c'est un homme, et puis un élément qui, pour elle, est vraiment l'élément le plus intéressant, le plus complet, l'eau est un corps instable, elle explique ici toute la transformation de ses états, gazeux, etc. Elle explique qu'à cet état, du fait de l'instabilité même de ce corps, qui peut aussi se solidifier, tout élément du vivant va contribuer à avoir des influences sur ce corps. Elle parle de notre haleine, elle parle des effets de la déshydratation du cerveau sur notre capacité à l'idéation, et elle montre l'unité de ce cycle de l'eau d'une manière alors diverse, dans les contes d'une grand-mère, il y a un petit conte absolument merveilleux qui s'appelle le petit nuage rose, le nuage rose où il y a toute une ambiguïté sur le terme de filer le nuage mais elle explique très bien à sa petite-fille puisque le conte est originellement écrit pour sa petite-fille comment est-ce qu'on parvient à faire comprendre toute cette complexité du cycle de l'eau dans le même ouvrage elle s'intéressera aussi d'une manière remarquable au cycle de la roche, des roches. Et donc elle termine par cette alors que le texte est très poétique très inventif on peut dire un peu dans la tonalité d'un conte presque elle termine par car j'entendais qu'il disait distinctement comme un résumé de mes hypothèses. Ce qui est intéressant ici je crois enfin il me semble c'est que justement il y a l'irruption dans un texte poétique d'un type de discours qui serait plutôt strictement scientifique. Et donc je crois que l'attention qui est portée ici sur ce petit fragment ça fait quand même basculer tout de suite le statut du texte tel qu'il était énoncé jusqu'à ce moment-là et ça dit la façon dont Georges Sand entend vulgariser des savoirs scientifiques. Elle le fait si je puis dire sans avoir l'air d'y toucher. Mais quand on relie à tête reposée tout ce qu'elle a proposé avant, en fait on se rend compte qu'elle propose une vision globale et une vision scientifiquement exacte. Mais elle ne va jamais parce qu'elle se refuse au pédantisme scientifique elle ne va jamais avoir un discours réellement didactique. Elle y va par petites touches. Elle joue aussi sur l'attraction sonore la poétique la résonance des mots dans l'oreille de l'enfant par exemple pour l'attirer sur le joli nom des plantes qui sont une poésie c'est de la prose mais c'est aussi par la poésie qu'elle intéresse elle jette des petits germes. Donc je vais passer sur l'eau très peu de paysages industriels sur l'eau qui est choisie souvent comme force c'est à dire qu'elle est plutôt attachée à un archaïsme du côté de l'utilisation des forces de la nature à savoir celle de l'eau puisque au 19ème siècle la force qu'on utilise c'est le charbon alors qu'elle elle va préconiser dans les quelques romans il y en a trois je crois où elle va parler des usines et des manufactures l'utilisation de la rivière au risque au risque d'être complètement catastrophique et c'est l'un des rares cas où elle va montrer si je puis dire dans les écrits scientifiques pour enfants elle va surtout s'attacher à parler des catastrophes naturelles c'est à dire des cataclysmes et de voir qu'est-ce qu'on peut faire après une catastrophe naturelle ici c'est différent c'est parce que le propriétaire de l'usine veut à tout prix utiliser en bon capitaliste la rivière en l'en détournant de son cours sans de manière on va dire quasi égoïste que pour servir des intérêts financiers qu'à partir de ce moment là l'harmonie de l'homme avec la nature est rompue et donc si je puis dire que le projet devient un peu criminel donc elle ne compte pas Georges Sand à une utilisation simple de la nature comme fin en soi si dans ses récits pour enfants elle peut parfois évoquer des robinsonades ce n'est qu'un temps court qui correspond à une vérité historique le temps de l'enfant fugueur ou le temps du proscrit politique mais très vite le but c'est de revenir parmi les hommes parce que c'est aux hommes qu'incombe la responsabilité de veiller au maintien de ce patrimoine naturel Georges Sand donc éduque ses propres enfants par en les emmenant au muséum elle s'est aussi souciée de signaler des migrations d'espèces qu'elles soient végétales ou autres alors ici c'est le signalement d'une espèce de papillon donc en tant que botaniste on s'intéresse au butineur qui en fait ne devrait en principe pas se trouver dans la vallée de la Creuse une noctuelle mais qui y est je voulais vous montrer simplement pour la beauté des choses voilà un très bel herbier parce qu'il n'est jamais montré Georges Sand a un art manifeste de conservation des herbiers l'association des herbiers d'algues et qui plus est des herbiers d'algues rouges ils ont deux caractéristiques ces végétaux ils sont gorgés d'eau bien sûr ils n'ont pas de forme rigide et ils sont donc particulièrement difficiles à maintenir dans l'état que vous voyez là donc elle est mis au point une technique d'absorption jamais par presse elle est extrêmement patiente vous la voyez très habile sur le plan artisanal c'est un artisanat et surtout ça permet de conserver des attestations des formes de vie les plus anciennes dans le bassin de l'Indre parce que c'est ça l'intérêt de toutes ces pérégrinations à Georges Sand c'est qu'aujourd'hui les botanistes se fédèrent je pense que vous le savez pour mettre en lien toutes les collections d'herbiers qui existent en Europe je pense sans doute à terme dans le monde pour recenser exactement quelles espèces végétales sont apparues ou ont disparu dans tel ou tel environnement c'est ce qu'elle fait c'est à ça qu'elle prête son on peut dire hobby ou loisir en sachant que c'est une amatrice extrêmement avertie c'est le moins qu'on puisse dire elle a aussi un autre aspect qui va intéresser aujourd'hui les gens qui s'intéressent à les mêmes recensements des collections à savoir les géotopes c'est à dire les fossiles de Noan c'est la seule collection que l'on est actuellement qui est recensée l'ensemble des fossiles existants dans le bassin de l'Indre qui s'intéressent à la fin de l'étranger